– Christian Delporte, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes historien, vous dirigez notamment la revue Le Temps des Médias. Et à ce titre, vous avez participé il y a quelques mois à un numéro consacré à la pipolisation de la vie politique. Alors, première question, à quand remontent les premières traces de pipolitisation ? – Alors à mon avis, ça remonte à partir du moment où il y a une opinion publique. Très longtemps, si on prend exclusivement le cas de la France, très longtemps, sous la Troisième République, il n'était pas question d'ouvrir sa vie privée aux médias. Mais le changement s'opère d'abord dans les années 50 et surtout à partir des années 60. Et à mon avis, à cause de trois facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur de la personnalisation de la vie publique. Le deuxième facteur, c'est d'une certaine manière la fin des héros. C'est le départ du général de Gaulle. Ce sont des hommes beaucoup plus ordinaires qui doivent se montrer au public, aux électeurs, pour convaincre. Et puis peut-être qu'on peut ajouter un troisième facteur qui est un nouveau rapport de la société à l'intime. – Au XIXe siècle, comment ça se passe ? – Au XIXe siècle, on ne parle pas de la vie privée. On ne parle pas de la vie privée également parce qu'il n'y a pas de personnalisation de la vie publique. Surtout pas de personnalisation de la vie publique. Un homme politique qui essaye de devenir populaire est nécessairement dangereux. On a l'expérience passée de Napoléon III, du général Boulanger. Surtout pas d'homme politique qui se met en avant. Et puis surtout pas de vie privée étalée à la une des journaux. Alors on le fait de manière un petit peu hypocrite. Par exemple, il y a cette célèbre anecdote de Félix Faure en 1999 qui meurt dans les bras de sa maîtresse. Surtout, il ne faut pas le dire. Mais les journaux en parlent quand même, notamment dans le Figaro, notamment Clarity, par des allusions. Alors on dit que, par exemple, le président de la République est mort en pleine santé d'un excès de santé. On fait un certain nombre d'allusions. Mais évidemment, on ne parle pas exactement de la vie privée du président de la République. – Certains historiens disent pourtant qu'il faut remonter, pour avoir vraiment les toutes premières traces, à l'époque de Marie-Antoinette, dont on a retenu les frasques versaillaises. Vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela ? – On pourrait en remonter beaucoup plus loin. Je veux dire que la monarchie se montre. Elle se montre dans les chroniques. On connaît beaucoup de choses de la vie privée de Louis XIV. Mais pour autant, il n'y a pas de stratégie de communication, à proprement parler. À mon avis, la popularisation, elle passe également par ça. La mise en valeur de sa vie privée pour se montrer plus humain et pour convaincre les lecteurs. Et ça, à mon avis, ça ne commence véritablement que d'abord, il faut une opinion publique. Et puis d'autre part, ça ne commence que dans les années 50. C'est-à-dire à partir du moment où on a des hommes beaucoup plus ordinaires qui se présentent face aux électeurs. – Au début du XXe siècle, vous écrivez qu'il y a les journaux respectables, d'un côté, qui vraiment ne parlent pas de vie privée, et puis d'autres, une autre presse, un peu moins respectable. Jusqu'en mars 1914, vous racontez une anecdote, à propos du Figaro d'ailleurs. – Oui, c'est-à-dire que quand on est un journal sérieux, on ne doit pas parler de la vie privée. Sinon, c'est à la fois de la futilité, et puis ça se rapproche beaucoup des feuilles de chantage. Et c'est vrai qu'en 1914, le directeur du Figaro, qui est Calmette, décide de transgresser un tabou en évoquant une lettre de Joseph Caillot, qui est son grand ennemi, une lettre de Joseph Caillot à sa maîtresse, à sa première femme, où il se vante d'avoir écrasé l'impôt sur le revenu, ce qui est devenu, ce qui est aux yeux de l'opinion publique tout à fait incroyable. Mais il révèle Calmette, là, une lettre privée. Et il s'en explique, il dit, j'ai beaucoup hésité, ce ne sont pas mes habitudes, mais là, il y a effectivement quelque chose de très important pour la vie publique. Ça termine très mal pour lui, puisque, comme vous le savez, la femme de Joseph Caillot va venir au Figaro et va assassiner Calmette.